Merci de participer à ce webinar, à ce Limpid Talk. On organise maintenant toutes les trois semaines sur différentes expertises qu'on pourrait mener à l'agence. Moi, je suis Cyril, je suis en charge du pôle BizDev chez Limpid et je travaille avec Naomi qui est modératrice du coup sur le chat sur tout ce qui est contenu, donc ces talks-là, la communauté Limpid, les interviews objectives qu'on crée, podcasts, tous les contenus et le développement commercial de l'agence. Limpid, on est une agence UX. On travaille sur deux types de problématiques, des produits digitaux ou des sites web. L'agence a été créée en 2011. L'année dernière, on fait 2 millions de chiffres d'affaires et aujourd'hui, on travaille beaucoup autour de nos expertises sur des prises de parole comme les talks à l'agence. On utilise les événements d'une dizaine de personnes. Les webinars comme aujourd'hui, qui nous permettent d'aller un peu plus loin que d'avoir une dizaine de personnes à l'agence, c'est un moyen pour nous de discuter, de rencontrer des gens qui sont en dehors de l'île de France ou qui ne peuvent pas forcément se déplacer chez nous. On est à la place de Clichy. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Nous, on travaille avec l'île de France, mais avec la France entière et quelques clients à l'international. On est une trentaine chez Limpid, travaillant sur différentes expertises, donc l'UX, la stratégie digitale en amont, l'analyse data comportementale et bien sûr, la production créative et développement. Si tu peux passer la slide, Nicolas. D'ailleurs, je vais te passer la parole même. Merci Cyril pour cette introduction. Déjà, moi, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Je vois que les gens commencent à arriver un petit peu plus nombreux. Super. Donc moi, je m'appelle Nicolas Tournois. Je suis cofondateur de l'agence. Et aujourd'hui, je suis en charge de tout ce qui est expérience utilisateur à l'agence. Et on est venu vous parler de product management aujourd'hui parce que ça fait une dizaine d'années que l'agence existe. Et depuis, on va dire, 5-6 ans, on se retrouve de plus en plus confronté à des problématiques de transformation digitale où on crée des applications, que ce soit des applications B2C ou en B2B, des applications métiers ou des applications grand public. Et voilà, on commence à avoir une solide expertise en accompagnement, en création de produits digitaux. Et on voulait vous en faire profiter aujourd'hui. Et pour ça, rien de mieux que le faire avec Jean-Mario Delorme. Je vais passer la parole, Jean-Mario. C'est gentil, Nicolas. Merci, en tout cas, de me donner l'occasion de parler de ce qui nous passionne tous. Donc, je m'appelle Jean-Mario Delorme. Je suis cofondateur d'Initiative Digitale, un cabinet de conseil en transformation digitale. J'ai pas mal de projets et de produits digitaux derrière moi, les plus beaux sûrement avec Limpide, bien sûr. J'aide les grands comptes et les éditeurs de logiciels à travailler ensemble. Je suis aussi formateur agile et formateur de product manager, on en discutera. Et là, je suis en Allemagne, les portes sont réouvertes. Donc, je suis de l'autre côté de la frontière, justement, chez un éditeur de logiciels qui s'appelle Danim Software, qui est très sympa, très international, dont je suis le patron des opérations depuis un bout de temps déjà. Donc voilà, content d'être avec vous tous. Et on va commencer directement par enfoncer une grosse porte ouverte, Nicolas. C'est le slide d'après. C'est la transfo digitale pour redessiner un petit peu le contexte. Donc, si on regarde effectivement le nombre d'entreprises qui travaillent dans ce secteur-là, la taille des entreprises qui progressent, le nombre de nouvelles technologies qui déboulent, on incite vraiment à une transformation exponentielle. On pourrait prendre l'exemple d'Apple, d'ailleurs, et la valeur boursière d'Apple. Ça vient de passer à 1 500 milliards de dollars en plein Covid. C'était à 1 000 milliards de dollars il n'y a pas si longtemps. Et moi, quand je n'ai pas acheté d'action, c'était à 0,00. Dommage. Et c'est vraiment exponentiel. Ça touche tous les secteurs. Et en plus, il y a l'IA qui déboule partout avec des tas d'applications concrètes dans tous les coins. Donc, ça se transforme. Et en fait, transformation, ce n'est pas forcément le bon mot, Nicolas, si on passe au slide suivant. Parce que transformation, c'est un truc qui a un début et une fin, et surtout une fin. Alors là, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de fin, en fait. C'est-à-dire que les entreprises se débrouillent comme elles peuvent pour rattraper leur retard à chaque fois, implémenter des produits digitaux nouveaux. Et pendant ce temps-là, la techno évolue, les offres évoluent. Et à la fin de la première étape de Transfo, il faut continuer, refaire un effort d'alignement et rattraper à nouveau son retard. C'est un petit peu comme Sisyphe qui pousse son caillou en haut de la montagne et ça retombe à chaque fois. La bonne nouvelle, c'est quand même, on avance un peu à chaque fois. Ce n'est pas comme Sisyphe qui repart à zéro. On avance, on avance. Et donc, c'est plutôt une disruption perpétuelle. Il faut être à l'écoute et s'aligner en permanence. Du coup, cette vision globale de l'avancée de la transformation digitale, elle se heurte aussi aujourd'hui à notre vision terrain, bien évidemment. Elle est complétée plutôt que se heurter d'ailleurs. En vrai, on vient de le voir, l'usage des produits digitaux, ça ne fait que commencer en fait. On voit cette accélération à l'exponentielle. Ça explose. Ce n'est pas la période qui vient de vivre qui nous dira le contraire. Vous vous en doutez tous. Mais c'est important quand même de garder en tête qu'on est au début d'un cycle et que la transformation digitale, c'est devenu une obligation. En fait, c'est un prérequis et ce n'est plus un projet. Il y a quelque chose qu'on aime bien dire, c'est que la vie est trop courte pour perdre du temps. On est tous d'accord. Je vous remercie d'ailleurs de nous accorder ce temps-là ce matin. Elle est trop courte pour perdre du temps sur des produits digitaux que personne n'utilise. On a tous besoin aujourd'hui, par l'usage, de gagner du temps. Et ça, c'est important en fait. Du coup, pour conduire efficacement un projet digital, il faut quand même mettre en place l'équipe, l'organisation. Un grand pilote, comme on dit, et une équipe d'experts. Et ça, ça fait partie de nos convictions aujourd'hui. C'est important d'avoir les moyens organisationnels, fonctionnels pour pouvoir remplir cette mission à terme et faire des produits digitaux que les gens peuvent s'approprier facilement. Notre constat dans ce contexte, c'est que c'est souvent difficile pour nos clients de mobiliser des compétences internes. On se rend compte que finalement, il y a beaucoup de nos clients aujourd'hui, parce qu'on rentre par des directions opérationnelles qui ont un héritage du projet qu'ils ont envie de monter ou qu'ils ont déjà monté, c'est-à-dire des chefs de projet qui viennent plutôt de l'informatique ou des chefs de projet de métier, mais qui manquent finalement un petit peu de background, de création de produits digitaux, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et puis, du coup, la dérive que ça entraîne, c'est que les produits digitaux, ils ne répondent pas forcément aux enjeux stratégiques ou aux exigences UX d'un point de vue global. Et ça, c'est important en fait. Nous, on l'a remarqué systématiquement chez nos clients, que ce soit des grands comptes ou des PME. Voilà, c'est quelque chose qui arrive comme un leitmotiv et ce vers quoi nous, on essaye de trouver des solutions aujourd'hui pour les accompagner. Et on se rend compte à côté que les formations qui existent, PO notamment pour Product Owner, elles sont un petit peu trop dogmatiques. On sait que ces formations-là, elles sont basées sur les méthodes Scrum. Et parfois, en fait, le trop dogmatique tue un petit peu la liberté et la flexibilité qui est nécessaire finalement parce que toutes les organisations-projets sont différentes, les clients sont différents, les contextes sont différents et il faut être capable de s'adapter. Et on l'a vu, l'adaptation, c'est hyper important dans un contexte comme le COVID qu'on vient de tous et tous de traverser. On se rend compte que pour tous les sceptiques qui disaient que la transformation digitale était un projet, aujourd'hui, le COVID, il est venu vraiment balayer ça. Et ça, c'est important de se rappeler que le COVID et la transformation digitale aujourd'hui, elle est accélérée de plus en plus par ces nouveaux usages qui émergent. Et on le sait tous, aujourd'hui, on est tous là en webinaire sur Zoom. Et je pense qu'il y a quelques temps, certains, certaines d'entre vous n'auraient pas forcément eu l'idée, en tout cas naturellement, de venir sur ces webinaires. Et preuve que l'usage se change, l'usage se transforme et qu'il faut répondre à ces nouveaux usages avec des produits pertinents. Et donc, pour ça, aujourd'hui, on vient vous présenter cinq bonnes pratiques pour vous aider à créer vos produits plus facilement, plus efficacement. Je vais vous redonner la main à Jean-Mario. Merci, Nico. J'ai la photo fixe de Cyril qui sourit, qui me fait un peu flipper là. Il pourrait faire une petite vidéo. Je fais ça. Donc, première bonne pratique, remonter d'un cran, en fait. Pas forcément se lancer tout de suite dans le produit qu'on veut développer. Mais avant de bien développer un nouveau produit, ce qui va être le sujet du jour, il faut développer le bon produit. Et donc, le choisir au sein du portefeuille de l'entreprise en fonction de la stratégie, de la vision de l'entreprise et de la mettre à jour avant de se lancer avec les bons interlocuteurs. Ce n'est pas toujours facile. Des fois, on est déjà sur un produit et on fonce bille en tête. Mais si on a l'opportunité de revisiter la vision stratégique de l'entreprise, c'est toujours très bien. Et il y a plein d'outils pour ça. Plein d'outils assez simples. Donc, c'est le slide d'après. Vous les connaissez. La pyramide de Maslow, la Moscolist, la matrice Eisenhower. Il y a tout un tas d'outils. Là, ce qui est important, ce n'est pas de faire compliqué. Il faut rester simple, mais il faut le faire. Il ne faut pas faire l'économie du réajustement de la vision de l'entreprise. Et c'est important de prioriser les projets à lancer avec des critères qui sont des critères objectifs. On peut le faire effectivement avec des critères subjectifs. On peut le faire parce que le chef l'a dit. On peut le faire parce que c'est le moins cher à lancer. Mais c'est mieux de le faire sur des critères qui sont objectifs. Et donc, ça peut être assez simple et basique. Un ratio entre le coût et la valeur ajoutée. Ça peut être l'amélioration d'un processus ou la réduction d'un risque. Ça peut être plus offensif comme la création d'un avantage concurrentiel ou une opportunité de croissance. Et donc, c'est tout bête. Il faut établir des listes de critères. Les avoir sur une échelle de pondération de 1 à 5. Et puis, faire la qualif et avoir un résultat qui soit objectif. Et parmi tous ces outils-là, on en a ressorti un qu'on aime bien. C'est le business model Canva. Qui est un outil assez simple et en même temps très puissant. Puisque ça permet de visualiser, de poser toutes les dimensions d'un projet ou d'une entreprise ou d'un produit sur une simple feuille à quatre. Et vraiment de se forcer à formaliser quelles seront les cibles, avec qui on va et comment on va développer le produit. Quels seront les canaux de distribution. Le point culminant étant la proposition de valeur principale. Et bien sûr, combien ça coûte et combien ça rapporte. Et là, on a l'exemple de LinkedIn qui est sympa parce que finalement, c'est un modèle multiple. Il y a plusieurs segments de marché. Et finalement, il y a de la valeur ajoutée pour à la fois les end-users que nous sommes tous de LinkedIn. Pour les recruteurs qui cherchent des profils. Pour les marketeurs qui veulent faire de la pub. Et LinkedIn a pensé à tout. Et à chaque fois, il y a un canal de revenus correspondant au business model. Donc ça, c'est pas mal pour aussi peser les différents projets d'une entreprise. C'est un outil de dialogue et de discussion entre tous les interlocuteurs. Et puis les responsables du portefeuille de projet ou d'un projet en particulier. Next, designer autour de l'humain. Deuxième bonne pratique de management. Donc là, il y a plein de buzzwords que vous connaissez déjà. Mettre l'utilisateur au centre, design thinking, expérience utilisateur. Et ça veut dire quoi tout ça ? On sait tous que c'est vraiment important de designer, de concevoir un produit digital avec l'utilisateur en tête. Au bout du compte, effectivement, le produit, on a envie de le vendre. De le vendre pour de vrai ou de le faire utiliser. Donc il faut qu'il soit utilisé. Il faut qu'il soit facile à utiliser. Il faut qu'il soit utilisé avec plaisir. Il faut qu'on ait envie d'y retourner. Mais finalement, ça ne suffit pas. Il faut aller un cran plus loin dans les réflexions de conception. Et même si c'est un peu bateau à dire, il faut que le produit soit vraiment utile à la cible visée. Utile à l'entreprise. Utile à l'utilisateur final. Que vraiment, ce soit une aide dans son travail si c'est un produit business. Que ce soit une aide dans sa vie personnelle si c'est un produit B2C. Et voilà, c'est la différence que vous connaissez, vous, entre une appli qui est sympa, simple, intuitive, agréable à utiliser. C'est déjà super bien. Il faut designer comme ça. Et une appli qui est réellement utile pour vous tous les jours. Jean-Mario, j'ai une question pour toi de la part de Christophe. Par rapport à la première pratique et notamment concernant le business Canva de LinkedIn. Est-ce que c'est le product manager qui doit faire ce travail stratégique ? Oui, c'est le product manager qui doit le faire. Et il doit le faire approuver par les stakeholders, par les personnes qui vont être finalement en charge de la décision finale. Et bien souvent, pour un produit donné, on fait plusieurs business models Canva. Il y a plusieurs façons d'envisager le produit, plusieurs façons d'envisager le modèle de revenu. Et donc, c'est vraiment intéressant d'en poser rapidement plusieurs. Et ça peut être vraiment fait très, très vite. Après, c'est un outil de discussion et de dialogue pour se concentrer et cibler vraiment le business model qu'on voudra mettre en œuvre. Et encore une fois, c'est un outil qui normalement est plus utilisé par les startups pour définir un business model d'une entreprise. Mais ça marche très bien avec un projet, ça marche très bien avec un produit parce qu'on retrouve les mêmes dimensions. Et le project manager, c'est de sa responsabilité de savoir le faire et de l'exposer au-dessus et en dessous à ses équipes et à ses patrons, à ses commanditaires s'il en a. Merci pour cette réponse. Je t'en prie. Donc, qu'est-ce qu'on a comme outil pour designer autour de l'humain ? On en a plein et Limpide aime bien jouer avec tout un tas d'outils. C'est un petit peu fini le monde de l'ERP où on avait un outil unique qui faisait tout dans tous les sens. Maintenant, on utilise plein d'outils différents pour avancer à chaque étape différente. Et donc là, on a le fameux schéma du design thinking où on commence par réfléchir aux problèmes de l'utilisateur final. On brainstorm pour avoir tout un tas d'idées. Après, on reconverge en prototypant plusieurs idées pour aboutir à la solution qui nous paraît la plus adaptée. Donc, au début, pour réfléchir aux vrais besoins, pour poser vraiment le besoin de l'utilisateur, on utilise des outils comme le SnapLive qui permettent de faire des parcours clients, qui permettent de faire des personas et de visualiser tout ça en mode collaboratif, de partager tout ça, de faire des réunions de décision. Après, quand on brainstorming, je sais que Limpide aime bien utiliser Miro, qui est un tableau blanc numérique. qui est aussi en ligne, collaborative, qui permet de travailler tous ensemble dans la même salle ou en remote à des endroits différents et qui permet finalement de poser tout un tas d'idées et de converger vers l'idée qui nous plaît le plus. Après, il faut prototyper, mettre les mains dans le combouille. Il y a aussi des outils comme InVision qui permettent à la fois de prototyper, de partager les prototypes, d'aller chercher les commentaires sur les prototypes pour les améliorer. Et puis après, quand on commence à être dans la vraie vie, on a OJAR qui permet en temps réel de visualiser l'utilisation ou le parcours utilisateur dans l'application, dans le site web, dans le produit digital. Et là, Nicolas, tu en sais encore plus que moi sur OJAR puisque vous êtes très brillant de son utilisation. Ce qui est intéressant en fait au travers de ces outils, c'est qu'il y avait la question de Christophe juste avant qui était intéressante sur qu'est-ce que doit faire le Product Manager. Là, en l'occurrence, sur ces outils-là, il y en a certains que le Product Manager va utiliser beaucoup plus régulièrement comme Miro par exemple ou Smapy. Puis il y en a d'autres comme InVision ou OJAR qui vont être plutôt souvent entre les mains des UX designers et des Product Owners, Product Manager. En fait, là, on parle de culture digitale, culture produit d'un point de vue global. C'est-à-dire qu'on a besoin en fait de comprendre toutes les étapes, la structure, comment on structure la création d'un produit digital. Et puis en fonction de la taille de son équipe, on est plus ou moins couteau suisse et on est capable de savoir comment utiliser chacun de ces outils au moment du projet de la meilleure manière possible. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est de savoir qu'à chaque étape, en fait, on est capable en fonction de la taille de son projet, de la taille de son équipe, de pouvoir répondre ou pas ou aller chercher la compétence requise. En tout cas, avoir cette vision, c'est le principal. Sur cette dimension remettre l'humain au centre, on voulait vous parler d'un projet en fait qui me tient particulièrement à cœur à l'agence sur lequel on travaille activement depuis un an et demi à peu près. En fait, c'est une plateforme de gestion d'expatriés pour Total. C'est un projet assez ambitieux. Il y a deux ans, on a été contacté par Total pour digitaliser, transformer finalement tout leur processus d'expatriation en fait en une application qui permette de gérer tout le processus d'expatriation de A à Z, de finalement la validation d'expatriation, toute la partie impatriation avec l'immigration, la recherche de logement, la scolarisation des enfants et tout un tas finalement de bonnes pratiques, de bons usages à remettre dans cette application. Projet très intéressant. Et là où en fait, on a pris le projet de manière aussi performante, c'est qu'on est rentré sur une seule problématique qui était comment on arrive à diminuer l'angoisse liée à l'expatriation. C'est ça que c'est l'expatriation, quand on a réfléchi, c'est un moment particulièrement stressant. On arrive dans un nouveau pays, on déménage toute sa famille, on ne parle pas forcément la langue, il y a des démarches à faire. Et les gens de Total, oui, passaient beaucoup de temps à expliquer, à accompagner les gens et parfois sur des tâches qui ne nécessitaient pas à fortes valeurs ajoutées. L'objectif, ça a été au travers de cette application, donc on a été chercher toutes les informations, on a mis en place les ateliers avec les utilisateurs, etc. Dans une seule et même direction, c'est diminuer l'angoisse. On ne va pas rentrer dans tout le détail du projet, vous pourrez nous contacter si vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, mais ce qui est intéressant, c'est que ça se transpose jusque même dans le design, c'est-à-dire que ce design-là, on le voit, même si on n'en voit qu'une seule partie, il est assez bonomique, plutôt avec des bords très arrondis, des pictogrammes assez enfantins, très colorés, composés. En fait, tout a été créé finalement dans l'application pour nous tendre vers cet objectif et c'est une réussite aujourd'hui puisqu'on voit notamment à travers du Covid que cette plateforme a permis de diminuer l'angoisse de l'expatriation et toutes les questions qu'on pouvait se poser les expatriés à travers de cette période particulièrement stressante qu'on vient de vivre. L'idée, c'est ça, c'est de remettre une idée, un objectif centré autour de l'humain, de se dire à quoi ça va servir. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment la diminution de l'angoisse. Et puis après, pour les gens de Total, c'était une plateforme opérationnelle, bien évidemment, qui leur permettent de gagner du temps et d'être efficaces. Nicolas, j'ai une question pour toi concernant justement Total. Quelqu'un demande si on peut avoir un exemple de résultat d'analyse Dodger sur un outil comme Fleximo. Alors, c'est intéressant. En fait, ça dépend de la techno, de l'outil. Donc, en fonction de la technologie de l'outil, au-delà de Fleximo, d'un point de vue global, des outils comme Odjar sont potentiellement limités, en fait, parce qu'on est parfois sur des environnements fermés mais sur lesquels il est difficile d'adjoindre un outil de tracking de comportement comme Odjar. Par contre, il existe d'autres moyens. Il y a toujours une façon d'arriver à contourner ces difficultés. C'est-à-dire que si on ne peut pas utiliser Odjar, on va utiliser par exemple des tests utilisateurs qui vont être plus intéressants. On peut le coupler avec du sondage. On peut aller chercher de l'interview, de l'observation. Donc, il y a tout un tas de techniques finalement qui sont des techniques qui sont autour de l'humain, des techniques UX qui nous permettent, si on ne peut pas le faire en remote, à distance, de pouvoir le faire de manière différente. Donc, les résultats seront là aussi différents. Voilà. Donc, ça va dépendre des technologies qui sont utilisées derrière. C'est souvent le cas. Donc, il faut tester les choses. Nous, on n'a pas de recette miracle. On fait toujours un test au départ. On essaie de voir ce qu'il est possible de faire. Et puis, en fonction de ça, on adapte notre dispositif et on essaie de trouver les réponses qui soient les plus pertinentes. Super. Cyril, te remercie pour cette réponse. Ok. Troisième bonne pratique. Donc, on a vu qu'on avait choisi le bon produit digital à développer parmi le portefeuille de projets d'entreprise. C'était la première pratique. On a vu qu'on a bien dessiné les grandes lignes du produit avec les bénéfices réels pour l'utilisateur final. Quand je dis dessiner, je devrais dire designer puisqu'il y a l'impidée là. Maintenant, la troisième bonne pratique, c'est de livrer quelque chose rapidement. J'étais jeune, je me rappelle, on faisait des prototypes pour voir si ça marchait. C'était plutôt des prototypes techniques. Maintenant, on fait des MVP, des minimum viable product, plutôt pour apporter tout de suite de la valeur, rapidement de la valeur à l'utilisateur final. En général, les équipes techniques, elles ont un bon niveau technique, elles savent développer rapidement. Mais ce qui est important dans le MPP, c'est de bien choisir les fonctionnalités de base qui vont attirer l'utilisateur dès le début. Pas forcément le socle technique, mais vraiment les fonctionnalités qui apportent le plus de valeur à l'utilisateur ou à l'utilisateur le plus important de la future application ou les fonctionnalités les plus utilisées, utilisées les plus fréquemment. Donc, il y a tout un tas de critères aussi, on va le voir. Et il y a des outils pour ça, pour faire la roadmap produit du MVP et du reste de l'application. Et nous, on aime bien Product Board. Il y en a plein des outils de road mapping. Product Board, c'est un outil complet. C'est un outil qui permet effectivement de prioriser les roadmaps produits, mais qui permet aussi de centraliser les feedbacks des utilisateurs, qui permet d'aller faire un site web pour montrer les évolutions futures et faire voter les utilisateurs sur finalement leurs évolutions futures préférées. Mais à ce stade, nous, on l'utilise pour, là encore, objectiver et prioriser les fonctionnalités à développer. Et dans Product Board, on peut utiliser plein de modèles, plein de frameworks de scoring en fonction des key drivers de l'entreprise. Donc, ça peut être simplement un ratio valeur sur complexité. Ça peut être de dire, on va mettre en avant d'abord les wow features, puisque c'est important dans ce contexte-là. En suivant le modèle de canaux, qui dit que si on arrive à surprendre l'utilisateur, c'est encore mieux que de lui apporter une fonctionnalité qu'il attendait. Ça peut être des cartes de scoring assez simples. Là encore, il ne faut pas faire compliqué. Il faut réfléchir en fonction de la vision de l'entreprise, choisir les bons critères. Et c'est encore une fois un outil collaboratif qui permet facilement de renseigner tout ça et de décider en commun. Nous, ça fait combien de temps qu'on utilise Product Board ? Ça fait à peu près deux, trois ans, je pense. On est devenu partenaire, en fait. C'est-à-dire qu'on a un programme de partenariat avec eux maintenant, ce qui nous permet de bénéficier des innovations, de nous former aussi de notre côté. C'est toujours intéressant parce que ces outils-là, ils sont bien. Alors, celui-ci est particulièrement bien fait parce qu'il est très simple. Mais il y en a d'autres. AA est un peu plus compliqué, enfin complet, on va dire plus que compliqué. Monday, nous, on l'utilise. Certainement, vous avez déjà travaillé, certains d'entre vous ont travaillé sur Monday. plutôt intéressant sur la gestion de projet au quotidien. Mais voilà, ce que disait Jean-Mario à juste titre, c'est qu'il ne faut pas non plus être dogmatique sur l'outil. Nous, on utilise celui-ci parce qu'il a été pensé pour créer des produits digitaux et c'est ça qu'on trouve intéressant. Tu as un exemple. Et du coup, en exemple, on va vous parler d'une application qu'on a réalisée à l'agence pour Academy Service. Academy Service, c'est une entreprise, une agence qui fait du design d'expérience client d'un point de vue global et on est rentré sur une de leurs briques. En fait, une brique de… Ils ont l'habitude finalement de créer des programmes en fait où ils mesurent l'expérience client. Et donc, pour ça, ils mettent en place de l'observation, du comportement des collaborateurs parce qu'ils mettent en place des nouveaux référentiels qui sont à suivre par les collaborateurs. Et puis, nous, on a été amenés à penser finalement à un outil digital qui nous permet de récolter finalement toutes ces observations et c'est ce qu'on a commencé à faire au travers d'un MVP. Donc, on a commencé par un starter kit de plusieurs… Un starter kit, c'est des observations, c'est des ateliers collaboratifs. Et l'objectif, c'était d'aller très vite en fait pour dégager de la valeur, confronter en fait nos prérequis et notre vision stratégique à une réalité opérationnelle, le mettre entre les mains de collaborateurs pour avoir des feedbacks très rapidement. Et en fait, ça nous a permis de réorienter… C'est super intéressant, ça nous a permis de réorienter la vision stratégique du produit très rapidement en fait. Et on s'est rendu compte qu'en les mettant entre les mains des collaborateurs, les managers, ça a suscité une attente forte de la part des managers qui avaient envie finalement de rentrer en dialogue avec ses collaborateurs au travers de l'application. Et donc, ça, ça a été un des gros apprentissages de ce MVP, c'était de se dire on a une entrée sur l'observation des comportements des collaborateurs, la mise en place finalement d'une nouvelle expérience client. Et puis tout de suite, en fait, ça a suscité l'envie de créer un dialogue au sein de la plateforme qui a été traduit en fonctionnalité de manière gamifiée, assez sympa pour justement susciter de l'envie et créer du dialogue au sein de cette plateforme. Et ça, on n'aurait pas découvert si on avait commencé par un projet qu'on avait mis un an à faire et au final, au bout d'un an, on aurait sorti le projet en passant à côté de cette brique qui était fondamentale et qui fait aujourd'hui le succès en fait de cette application qui est déployée à plusieurs grands comptes et qui marchait très très bien aussi pendant la période de confinement parce que ça nous a permis encore de dégager de nouveaux usages. Et voilà, ça, c'est un enseignement qui est super intéressant et riche, profond. C'est que si on avait été trop long, en fait, sur la première partie, qu'on était allé trop au fond des choses, on n'aurait jamais découvert ces usages. Ça, c'est intéressant. Toujours garder en considération que le MVP est particulièrement important. quatrième bonne pratique. Donc, c'est super bien de livrer rapidement quelque chose qui fonctionne. C'est plus compliqué de tenir le coup sur la distance et pourtant, il faut le faire. Et donc, il faut se mettre en capacité de continuer à livrer des priorités business en continu. Et là, on a des méthodes et des outils pour ça. Donc, la méthode agile que vous connaissez qui permet de décomposer un produit en plusieurs livraisons incrémentales en apportant à chaque fois de la valeur. Donc, là encore, c'est Product Board qui nous permet de prioriser les releases en fonction de la valeur ajoutée, en fonction des premiers retours ou des retours à chaque release. Et le plus important derrière, c'est de savoir livrer. C'est facile de développer, c'est facile de mettre en place des nouvelles fonctionnalités. Il faut les livrer de façon fluide avec vraiment une chaîne logistique qui permet d'enchaîner les phases de conception, développement, test, intégration et déploiement et que ce soit presque presse-bouton. Donc, ça, c'est le buzzword, c'est DevOps qui permet de bien enchaîner ces phases-là et d'automatiser la logistique de livraison. Et donc, il faut le prévoir dès le début pour que ce ne soit pas un frein au moment où on a fini de développer des choses et qu'on ne sait pas les déployer. Alors là, il y a une montagne d'outils indispensables à utiliser mais qui sont très divers et souvent en fonction de l'infrastructure de l'entreprise ou du hoster cloud choisi par l'entreprise et là, il faut aller piocher à chaque fois l'outil qu'il faut. Donc, ce n'est pas l'outil qui est important, c'est plutôt la façon de les enchaîner. On va retrouver des outils qui permettent de gérer le code, des repositories de code qui permettent de gérer les versions, le versionning du code, des outils d'intégration et de déploiement continu, des containers de type docker qui vont permettre finalement de regrouper tout ce qu'il faut pour faire marcher une application sur un serveur. Quand ça devient compliqué et qu'on a plein d'applications, on a besoin d'orchestrateurs, de conteneurs et là, il y a un outil que vous connaissez sûrement, vous avez sûrement entendu parler de Kubernetes. Donc, voilà, il faut savoir intégrer tout ça et souvent aussi dialoguer avec les cloud providers, Microsoft, Amazon et Google car en fonction de toutes leurs offres de services, ça peut être plus ou moins différent. Et puis, derrière tout ça, il faut savoir maîtriser les applications en exploitation, donc faire du monitoring, avoir des outils pour gérer les alertes et là, on va retrouver Elasticsearch, on va retrouver du Kibana pour visualiser les indicateurs de fonctionnement, etc. Donc, il y a plein de choses à mettre en œuvre et c'est vraiment intéressant et c'est en pleine évolution. Il y a toujours à la fois des couches de simplification et puis des couches d'orchestration qui ne sont finalement pas si simples que ça mais on est dans un environnement quand même compliqué à maîtriser. Et finalement, on est tous des testeurs sans le savoir au fur et à mesure des livraisons des produits, des grands offres de services comme Amazon. Moi, quand j'étais jeune ou en 2014, j'étais content de pouvoir livrer un bout d'application de fonctionnalités nouvelles une fois par mois. Ça, c'était vraiment top. Au même moment, en 2014, Amazon, il le faisait déjà une fois par seconde. Et quand je discute avec les product managers à AWS aujourd'hui, c'est en millisecondes que ça se compte. C'est de la triche parce qu'ils ont des tas de produits à livrer et pas un seul produit, bien sûr. C'est pas un produit qui change toutes les millisecondes. Mais ça montre l'ampleur des chaînes logistiques qu'ils sont capables de mettre en place pour gérer l'énorme quantité de services qu'ils sont en train de mettre à disposition. J'interviens pour poser une petite question. Est-ce que le product manager, il doit connaître le développement et les technos ? Absolument pas. Absolument pas. Donc, il faut mieux qu'il en ait une bonne appréhension et qu'il sache aller les comprendre éventuellement au cas par cas. Mais globalement, c'est pas possible. Donc, il a une équipe technique sur laquelle il se repose pour aller dans le détail de l'utilisation de chacun des produits. Par contre, lui, il doit savoir que dès le début du projet, il faut que mette en place une architecture DevOps pour savoir livrer facilement. Et il va faire appel à son équipe, aux clients, aux clous de provider pour savoir quelles sont les briques à intégrer. C'est l'équipe qui désintégrera. Il n'a pas à avoir une connaissance fine de chacune des briques et il doit savoir à quel moment il faut les choisir et les intégrer. Super, merci. Et c'est pas facile. Et là, je ne sais plus si c'est moi ou si c'est toi, Nicolas, qui parle de l'application. Je vais reprendre la parole. Là-dessus ? Oui, ça marche. Enfin, la dernière bonne pratique, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur nous à l'agence. Important, oui. Oui, c'est particulièrement important. C'est toujours le parent pauvre finalement du projet digital. C'est que quand on fait un projet, un produit digital, on met tellement d'énergie dedans en fait pendant la conception qu'à la fin, qu'une fois que ça sort, on a tendance à essayer de partir en vacances et puis de se dire qu'on a réussi du bon boulot et puis d'essayer de produits un peu vifs. C'est là qu'on intervient, on dit que c'est une erreur de penser comme ça. Le produit digital, il doit exister dans un environnement, dans un écosystème et il faut, comme tout écosystème, il faut communiquer, accompagner, faire en sorte que les gens s'approprient cet écosystème. Et il y a deux dimensions là-dessus. C'est déjà en interne, on se rend compte que pour vendre un produit digital, il faut être capable de comprendre finalement ce produit. Et du coup, il y a toute une partie, ce qu'on appelle nous de l'onboarding, c'est-à-dire être capable de mettre en place les outils, les dispositifs qui vont permettre de communiquer, de prêcher entre guillemets la bonne parole en interne. Ça, ça va être fondamental. Ça permet aussi aux gens de pouvoir faire aussi tout de suite des feedbacks, de pouvoir améliorer des choses en continu et que les gens puissent s'approprier le produit. C'est vraiment un dispositif ultra important, pas forcément ambitieux, mais qui est particulièrement nécessaire. C'est un grand temps de communication, il faut pouvoir s'appuyer dessus. Et puis après, ça, c'est pour un lancement, mais c'est aussi tout au long de la vie du produit. À chaque fois qu'on a des releases, des features, il faut communiquer. Et puis également en externe, on voit aujourd'hui, vous utilisez tous des outils qu'on a présenté déjà pas mal ce matin. J'espère que vous n'avez pas présenté trop, mais en tout cas, l'idée, le message, il est là, c'est qu'il y a des outils. Et on le voit, les plateformes leaders sont des plateformes qui communiquent aussi, qui sont capables de vous abreuver finalement d'informations qui sont pertinentes sans être trop intrusives, mais qui permettent finalement de comprendre où est-ce qu'on va, où est-ce que le produit va, à quoi il va servir, comment on va le faire, comment on va le mettre en place, qu'est-ce qu'il apporte en termes d'usage et puis voilà, comment on arrive à le positionner pour lui donner, pour le faire rayonner. Pour ça, il y a tout un tas de dispositifs, des sites internet qui vont être dédiés, des plateformes, ce qu'on appelle speedboarding, c'est comme de l'onboarding, qui peuvent être à l'intérieur de l'outil en lui-même, sur des splash screens ou des éléments qui vont venir de type Walkme, qui vont venir donner de l'information contextuelle sur les différentes fonctionnalités. Et puis après, autour de ça, il y a tout un dispositif qui permet de générer du trafic, de la notoriété et puis surtout de récolter de l'information. Donc des événements qui permettent d'aller fédérer finalement une communauté, de l'emailing pour pouvoir mettre à disposition des gens qui sont utilisateurs ou qui gravitent autour du projet de l'information, un site internet dédié potentiellement, des flyers des affiches, si on a un outil en fait en interne et qu'on travaille dans un grand groupe qui a la possibilité de faire de l'affichage, ça peut être intéressant. Puis après, on a des outils de gamification comme les Serious Games, on peut faire de la newsletter et puis il y a d'un point de vue global beaucoup d'outils, c'est un dispositif qui s'adapte en fait en fonction de ses ressources, de l'organisation et des objectifs. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que ce dispositif-là, on peut le faire vivre de manière différente en fonction de la vie du produit aussi. Et ce dispositif-là, ce n'est pas juste un dispositif de communication et d'accompagnement, c'est aussi une façon de récolter de la donnée. Et en fait, au fur et à mesure de la mise en place de dispositifs, on va traquer finalement, on va mettre en place des analytiques si on va essayer de comprendre, par exemple, si on fait de l'emailing sur différentes fonctionnalités de mise à jour, quelle est la fonctionnalité finalement sur laquelle les gens cliquent le plus qui va susciter le plus d'intérêt. Et ça, ça nous permet de mesurer aussi des choses et de pouvoir réajuster l'objectif, la stratégie produit derrière. Et c'est très intéressant en fait, toujours de comprendre par la donnée et par les feedbacks, comment on va pouvoir faire évoluer en continu de manière, on parle d'amélioration continue un produit digital. Nicolas, j'ai une question d'Élodie. Est-ce que tu peux nous partager un exemple d'onboarding qui a bien fonctionné où il a été en fait capital dans le succès du projet ? C'est parfait, Élodie, justement. C'est exactement ce que j'allais faire. Peut-être, Jean-Mario, c'est un projet, on va vous parler de copierage, c'est un projet pour le compte du groupe BPCE qu'on a mené avec Jean-Mario. C'est le premier projet qu'on a mis ensemble il y a quelques temps déjà. C'est un super projet. Jean-Mario, peut-être tu veux en parler ? Oui, c'était un projet pour le groupe d'intégration de données RH, de sortir un peu les données RH de leur silo et de regrouper les données de rémunération, les données de formation, les données de recrutement, les données d'entretien, de faire ça autour de chaque employé du groupe BPCE, de le porter dans les banques pop et à la société générale et de faire une application à la fois mobile, très visuelle avec des KPI et avec des moyens d'interaction entre managers et managers qui soient sympas à utiliser. Et pour ça, Limpide, vous nous avez beaucoup aidé pour la partie design et pour la partie aussi de onboarding, celle dont on parle puisque là, on a été vraiment au bout du sujet. On a fait un site web interne dédié aux futurs utilisateurs. On a fait des vidéos. Vous avez fait des vidéos de mise en situation pour expliquer finalement à quoi ça servait aux utilisateurs. Vous avez fait des quiz aussi pour aider à comprendre l'utilisation du produit même si l'utilisation était assez simple. Des endroits où on avait des FAQ qui étaient enrichis en permanence des questions des uns et des autres, des zones de feedback pour pouvoir du coup effectivement remonter les retours dans les outils de type product board et donc imaginer les évolutions prioritaires du produit. Et tout ça aussi accompagné d'événements plus physiques. Ça, c'était un site web en ligne et dématérialisé, mais on a fait aussi des réunions de lancement. Vous avez fait une carte de onboarding qui ressemblait à une carte d'embarquement d'un avion. Voilà, tout ça était homogène, permettait de donner un ton à l'ensemble. Les utilisateurs étaient contents. Les utilisateurs clés qu'on avait sollicités pendant le projet, du coup, ils étaient aussi un peu valorisés à ce moment-là. Donc, tout ça, c'est vraiment important. Souvent, comme tu le disais, on s'arrête à la fin du projet, on est content. Là, c'est vraiment le projet en production, comment il vit, comment on fait venir les utilisateurs à lui, comment on profite des utilisateurs et de leur retour pour l'améliorer. Donc, c'est presque aussi important que tout le reste. C'est pour ça qu'on est sur ces soundbounds practices. Ils ne sont pas concentrés sur le produit puisqu'on a vu qu'en amont, on parlait de portefeuille de projet, donc on remontait d'un cran et en aval, on suit le lancement du produit bien après sa mise en production. C'est ça qui est important aussi. C'est toute la vie du produit, en fait, sur ces différents états. Et ça, il faudrait le faire, on le fait chronologiquement un petit peu à la fin du projet, cette partie onboarding. Voilà, il faut le faire presque dès le début. C'est-à-dire que, comme tu le disais, Nicolas, en le faisant, ça nous donne aussi des idées sur les fonctionnalités qu'on pourrait rajouter. Et donc, voilà, si on pouvait le faire en parallèle des débuts et le prévoir dès le début et mener tout en parallèle comme une fonctionnalité du produit plutôt que comme un truc après, donc faisant vraiment partie du produit, ce serait finalement mieux. Et finalement, on a oublié le principal. On a parlé des cinq bonnes practices. C'est super, c'est bien beau tout ça. Mais ça ne marche pas sans les bonnes femmes et sans les bons hommes. Ça ne marche pas sans une équipe. Et nous, on pense que plus l'équipe est multiculturelle, mieux ça marche. Et multiculturelle, ce n'est pas simplement techniquement, ce n'est pas des compétences techniques dans tous les domaines. Voilà, c'est aussi des façons de pensées différentes, des façons d'aborder les problèmes différents. Voilà, des gens, ou peut-être même des équipes internationales, peu importe, multiculturelles. Et finalement, ça se fait de plus en plus. Maintenant qu'on peut travailler en remote, c'est de plus en plus facile. Et c'est vraiment important d'avoir une équipe multiculturelle, mais il faut parfois la former ou former certains de ses membres. et c'est là qu'on vous propose des choses aussi. Oui. N'hésitez pas dans le côté multiculturel aussi à faire rentrer dans des projets des gens qui sont un petit peu en dehors de votre cible aussi, qui ont un regard externe. C'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur les cibles, à ce qu'on va faire, ce qui est vraiment indispensable, on est bien d'accord. Mais toujours intéressant de faire rentrer des gens qui ont la parole un peu libérée, des ethnologues, des sociologues, ramener les sciences humaines en fait, à l'intérieur de son projet. C'est toujours riche en apprentissage, ça permet d'ouvrir un petit peu la vision par rapport au projet et puis de comprendre finalement certains enjeux de société. On parlait de designer autour de l'humain juste avant. C'est important aussi de le formaliser avec des vraies actions qui peuvent être organisées par le product manager et qui ont toujours ramené de la valeur. C'est important. Et du coup, effectivement, nous, on a la possibilité aujourd'hui de vous accompagner. En fait, ça fait longtemps, on est une équipe qui a été formée sur le terrain. Clairement, on ne vient pas de Google, on ne va pas faire forcément les GAFA sur nos product managers. Par contre, ça fait plus de 5 ans, 5, 10 ans pour les plus anciens qu'on forme des gens. Aujourd'hui, on a la possibilité de vous accompagner, d'accompagner des gens. que vous le fassiez avec nous ou en interne ou que vous le fassiez avec d'autres organismes, c'est important de se dire que cette conduite de projet, le product management, elle est aujourd'hui, c'est un métier, en fait, c'est une philosophie qui est ultra importante et qui va gagner, en fait, en importance dans les prochaines années. Et nous, on est convaincus qu'aujourd'hui, c'est le moment vraiment d'adopter les bonnes pratiques qu'on vient de vous présenter. Et pour ça, rien ne peut être que de se former. C'est le moment de se former. On a vu qu'il y a des… J'imagine que certains, certaines d'entre vous ont passé du temps sur ces derniers temps et sur le confinement pour pouvoir acquérir des nouvelles compétences. Et voilà, nous, on ne peut que vous engager à continuer dans cette voie-là et vous dire que demain, de toute façon, le product management, c'est quelque chose qui va exploser quoi qu'il arrive. Et pour ça, soit on peut passer avec des product squad, de gens externalisés si vous avez des projets à mener et que vous n'avez pas forcément les ressources internes, vous pouvez vous former d'un point de vue global sur ces métiers-là. Et voilà, ça sera toujours bénéfique pour vous et c'est un peu le message que vous voulez faire passer. Cyril, tu voulais peut-être… Oui, 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 j'attendais, je ne savais pas quand est-ce que je prenais la parole. Effectivement, comme le disait Nicolas, c'est vrai qu'on a cette manière de former les gens en continu sur les projets et n'hésitez pas à revenir vers nous, Naomi, moi, pour discuter de ça. On a… On accompagne aussi pour monter les gens, enfin, évangéliser en interne. Donc, on peut réaliser un talk chez vous pour sensibiliser au product management et ensuite, vous former avant un projet ou pendant un projet. Et pour ça, notre expérience peut être une valeur ajoutée pour vos équipes. nous, on est disponible, on est organisme de formation, donc ça passe sur les budgets de formation et en plus, en ce moment, avec les subventions de l'État, c'est d'autant plus facile de valoriser ça auprès de votre management. Donc, n'hésitez pas et je vois une dernière question. Oui, Nicolas ou Jean-Mario, on ne l'a pas dit dans la présentation mais effectivement, nous, on fait une différence entre le product manager et le product owner. est-ce que vous pourriez expliquer ça un peu plus en détail ? Une question. Jean-Mario, je te laisse la compte ? Donc, le product owner, c'est vraiment un terme qui vient d'une méthode de la méthodologie agile et Scrum et donc, c'est un terme qui recouvre finalement un rôle bien délimité et bien précis dans cette méthodologie-là et donc, c'est plus le cœur du développement du produit. Donc, ça va embrasser dans ce qu'on a dit la pratique numéro 2 de faire un MVP rapidement et celle numéro 3 ou 4 de livrer en continu. Donc, ça, c'est vraiment le product owner. Le product manager, il a un rôle plus large, il est vraiment responsable de toutes les dimensions de son produit. Donc, en amont finalement de la partie vraiment conception et lancement du produit, quel produit dans le portefeuille de produits avec les execs de l'entreprise ou d'un service et en aval de vraiment suivre la production, la mise en production des différentes versions du produit, le retour des utilisateurs et l'amélioration du produit. Donc, voilà, pour nous, le product manager, il a une vision plus large et le product owner, c'est un terme de la méthode agile qui recouvre le cœur du développement du produit lui-même. Et c'est vrai que le product owner, il a cette responsabilité-là de parler, de faire l'interface entre les équipes techniques qui savent développer et les équipes métiers qui savent exprimer le besoin. Et je reviens sur la valeur ajoutée de l'impide. Finalement, par rapport à toutes ces équipes qui savent développer ou les GAFA qui savent développer des applications techniques très au point auxquelles il manque que souvent, voilà, une teneur métier, un peu de romantisme métier qui est vraiment important au moment de concevoir et de livrer une application. toute cette partie-là de compréhension du besoin métier, de remettre l'utilisateur au centre, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les super bonnes équipes techniques qui savent développer rapidement des choses. Et c'est le plus important. On est, comme on l'a dit, on n'a pas le temps de développer des produits qui ne sont pas utilisés ou qui sont sous-utilisés. Donc, il faut réfléchir vraiment aux besoins en amont et c'est le plus important. Merci. Merci à tous. Le webinar d'aujourd'hui va être disponible en replay bientôt. On vous l'enverra. Si vous avez des questions, notamment sur la formation, n'hésitez pas à revenir vers nous et rester connectés avec notre actualité puisqu'on ne va pas refaire de talk tout de suite au vu du post-Covid et des normes françaises. Mais par contre, le format webinar, on va le prolonger et le format interview aussi que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube est un format qu'on va continuer à pousser. donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On adore partager et on le voit à travers notre communication. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci Jean-Mario. Merci à tous. Merci Lapide. À très vite. Bisous d'Allemagne. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada